Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui nous allons voir quel est l'effet du silence radio sur le pervers narcissique. Eh bien, première chose que j'ai à vous dire c'est que le silence radio n'est pas accepté du tout par le pervers narcissique parce que eux veulent maîtriser les choses en vous faisant silence radio, en vous laissant sur le côté. Si vous les laissez d'une certaine façon sur le côté, ils vont sur-réagir à ça parce que ça va blesser leur narcissisme. Donc ils vont revenir en force, vous cherchez et vérifiez tout de suite ce que vous êtes en train de faire et ils vont venir s'imposer parce qu'ils ne supportent pas de ne pas exister. En réalité, ils n'existent pas déjà mais si vous, vous niez leur présence, vous niez la relation, vous ne répondez pas au téléphone, etc. Ils vont se mettre en colère, s'emporter et vous faire croire que c'est grave. Eux, ils peuvent le faire mais vous, vous ne pouvez pas le faire, bien sûr. On n'est pas du tout dans les mêmes règlements. Donc eux peuvent se permettre des choses qu'ils ne vous autoriseront jamais. Ils vont vous demander d'accepter certaines choses qu'ils n'accepteront jamais. En réalité, ils sont très blessés par un silence radio et ils pourraient vous le reprocher, se venger et aussi essayer de vous atteindre, de s'imposer dans votre vie, d'être particulièrement présents parce qu'ils ne veulent pas perdre l'emprise. Donc, comme ça leur tient particulièrement à cœur d'imposer leur point de vue, d'imposer leur présence, d'imposer leur pseudo-amour qui n'existe pas, ils vont venir en force vous rechercher. Ne croyez surtout pas que c'est une façon de les maîtriser que de faire silence radio. L'illusion serait de se dire, ok, cette personne, je ne sais pas si elle tient à moi, du coup, je vais faire le mort pour voir si cette personne me recontacte ou pas. Ça fonctionne avec une personne normale qui va se dire, tiens, il ou elle est où, mais avec un pervers narcissique, c'est plutôt, pourquoi elle me fait ça ? Pour qui elle se prend ou pour qui il se prend ? Non mais vraiment, ça ne va pas. Et surtout, ils vont voir ça comme un affront. Donc, autrement dit, les pervers narcissiques ne supportent pas le silence radio, ne supportent pas qu'on conteste leur autorité. Et faire ça, pour eux, c'est contester leur autorité, parce qu'effectivement, si vous faites ça, c'est parce que vous cherchez peut-être aussi à avoir de l'empli sur eux. Ils voient tout comme un rapport de dominants-dominés et ils ne supporteraient pas d'être le dominé. Donc, ils vont vous le faire payer si vous restez en lien avec ces personnes-là. Si vous faites silence radio parce que vous êtes en train de partir, et bien, attendez-vous à ce que cette personne, elle cherche contact avec vous, même par des personnes interposées. Donc, ils ne supportent pas le départ et justement, c'est ce qui leur fait le plus peur, c'est de perdre leur pouvoir d'emprise sur vous. Ce n'est pas parce que vous êtes une personne comme ça, comme ça, comme ça et que vous leur manquez, qu'ils viennent vous rechercher, attention. C'est l'inverse, c'est juste parce que leur ego est touché et qu'ils sont extrêmement, extrêmement narcissiques. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cet audio, mettez en commentaire le pervers narcissique ou la perverse narcissique, en fonction de votre situation, ne supporte pas le silence radio. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous souhaitez suivre une formation, vous avez le lien en barre d'infos. Je vous laisse visionner un petit peu tout ça et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, bye, bye.